Trente-neuvième épisode de ce let's play Europa Universalis IV. Je vous avais laissé avec une guerre contre l'Espagne, l'Autriche, les Palatines et la Bourgogne qui s'est déjà rendue. Et j'étais sur le point de faire la paix avec l'Autriche. J'étais hésitant parce qu'ils ont une armée de 20 000 hommes qui est pour l'instant difficilement prenable avec ce que j'ai ici. Mais j'ai des renforts qui arrivent donc la question était est-ce que j'attends ou alors est-ce que je discute tout de suite de la paix ? 20 000 hommes c'est pas beaucoup surtout qu'il y a que de l'infanterie. Je vais essayer de survivre jusqu'à ce que les renforts arrivent. Ça va être tendu, ça va être très tendu à mon avis. Je vais diminuer la vitesse. Ils sont déjà là en plus. Je vais venir avec tout ce que j'ai tant pis pour le siège. Là c'est plus une question de survie qu'autre chose. Ok j'ai survécu à cette bataille. Maintenant je vais essayer de vassaliser les palatines. Je sais pas si on dit les palatines mais je pense. Les sièges sont... il y en a un qui est bien avancé, l'autre qui est un peu moins bien avancé. Et je vais essayer d'obtenir une province de l'Autriche mais pour l'instant sans succès. Je pense qu'avec les renforts que j'amène là, ça devrait le faire. Seulement, seulement, ils arrivent pas, ils sont remarqués, ils sont pas très loin. Alors cette flotte elle va aller ici. Je vais plutôt amener celle-là d'ailleurs. Enfin je vais amener celle-là ici. Et celle-là ici. Pour avoir quelques points de victoire en plus contre l'Autriche. Ah là il fuit là donc c'est tout bon pour moi. Ça va me laisser le temps d'amener les renforts. Mouais ça va être tranquille. Donc eux ils vont d'abord aller à Bern. Et après à Wahlstadt. Ils essayent même pas de fuir. Étonnant. Ah par contre là ils vont fuir. Bon je pense que quand mon bateau sera là, ça m'apportera assez de points de victoire. Pour obtenir une paix avec l'Autriche. J'espère ne pas trop m'avancer en disant ça. On va attendre quelques temps. Bon, ça c'est pas un problème. Ah en plus là, autre bonne nouvelle, je vais leur piquer ça. Alors l'Autriche. On en est où ? Ah 15%. C'est pas énorme. C'est vrai que c'est normal qu'ils se rendent pas. C'est vraiment pas énorme comme score. C'est les Wallis que j'aimerais bien avoir. Et on est pas très loin, on est qu'à moins 4 de score. Et là ils viennent, ils reviennent. Je vais mettre toute mon armée au centre. Et en fonction d'où il ira, j'aviserai. J'ai un peu d'attrition. Alors pour l'instant il va à la Saint Galen. Et ensuite il va à Wallstadt. Donc on va faire pareil. Et maintenant il va à Breiso bien sûr. On va pas tourner en rond comme ça indéfiniment. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me diviser. Là je pense qu'il va venir. Il a l'avantage. Bon il a pas l'avantage du terrain mais il a l'avantage du nombre. Ouais il vient. Donc je vais l'attirer comme ça. Et je vais défaire son armée. En ramenant des renforts. Parce que sinon on aurait pu jouer à cache-cache pendant un mois. Mais c'est très lourd à gérer, c'est très chiant. Ça c'est la victoire. Et peut-être que... C'est quelques points de victoire grappillés. J'ai pris une partie des palatines. Ça suffit toujours pas. On est à 5 points de la victoire. Je pense qu'il va falloir que je lui prenne une région. Ce que je vais faire, je vais lui couper sa ligne de ravitaillement en mettant à Constance. Comme ça il est obligé de passer par Constance. Voilà. Et là je vais prendre un truc. C'est la troisième région que je lui prends comme ça. Par contre je vais avoir un petit problème de financement, un de ces 4. Je suis déjà rendu à 6 colonies et ça me coûte plus 900%. Donc je vais arrêter là quoi qu'il arrive. Même si il en fait une autre. Parce que très vite ça va devenir infinançable ce genre de petite folie. Alors les palatines. Je peux pas les... Ah non je vais les vassaliser. Mais ils acceptent. Ah non ils acceptent pas. Je me disais c'est bizarre. Ils acceptent pas du tout. Donc on va attendre d'avoir la dernière province. On se remarque qu'il y en a une autre ici. J'espère qu'avec la capitale ça me suffira. Je suis un peu inquiet parce qu'il y a une autre province ici. Donc je me dis que ça va peut-être pas suffire. Parce que je pourrais pas me diviser. Ça suffit pas. Ce qu'il y a c'est que mes forces sont de plus en plus divisées. Ça devient un peu dur. Instabilité. Ah ça coûte cher hein. Ouais tu peux pas prendre ça. Alors voilà l'attaque. Là il a 19 000 hommes hein. C'est à dire plus que moi. Là ça veut dire qu'en théorie j'ai quand même pas mal de chances pour perdre la bataille. Là ça veut dire qu'en théorie j'ai quand même pas mal de chances pour perdre la bataille. Et j'ai aucune chance de prendre des provinces avant qu'il arrive. Mais c'est tendu là. Je sais pas quoi faire en fait. Il va être là assez rapidement. Il va être là assez rapidement. J'ai été obligé d'abandonner euh... Par exemple celui-là. Par exemple celui-là. C'est la moins avancée. Il faut aller loin des... Je m'arrête. J'arrête celle-là. Je pense qu'avec 22 000 hommes ça gère il va ouvrir. Il va faire le tour pour intercepter Wallstadt. Ouais ça c'était vendu. Je vais y aller. J'espère que j'arriverai à temps. Ah non il va à 5 galènes. Ça c'est... En fait c'est mieux. Il y a 9 000 défenseurs. Je vais attendre. Je pense qu'il fait pas le bon choix alors en fait. En tout cas c'est ça qu'on ne voit pas ce que j'aurais fait moi. Est-ce qu'il va toujours... Il a pas changé d'avis. Parce que là il se dirige vers les 9 000 hommes alors qu'il y en a 5 000 à côté. Je vois pas trop l'intérêt. Moi je vais m'empresser d'aller les aider. Est-ce que j'arriverai à temps ? J'ai l'avantage du terrain. J'ai l'avantage du monde. Voilà on est fini. Ça c'est pas trop. Moi j'aimerais bien prendre cette province d'Eidelberg. Voir ce que ça donne aux questions points de victoire. Alors d'abord, une petite vérification. Non ça on s'en fout. Pour l'instant on refuse. Moins 1. Ah, on est à 1 point de la victoire. Par contre les revoilà à l'assaut. Qu'est-ce qu'ils vont faire la même bêtise deux fois ? Pas si je laisse faire. Alors j'ai pris Heidelberg. Est-ce que ça va suffire pour les palatines ? Non, définitivement il faut que j'aie cette province que j'aurai bientôt. Mais c'est pas grave parce que ces 4000 hommes d'abord vont aller tuer ceux-là. Et après ils vont revenir aider en Autriche. Donc là, comme tout à l'heure, ils vont à Grobunden. Par contre là, ils vont à Saint-Galem. J'aurais préféré qu'ils fuient pas en fait. Ah, parfait. Parfait, parfait. Je vous laisse combat. On va être dans la même configuration que tout à l'heure. J'espère qu'on va arriver à temps. A priori oui. Voilà. Donc là, une chose, même punition. Moi j'aurai tout de suite attaqué Wallstadt. Mais bon. Ils font ce qu'ils veulent. Et là on se retrouve à moins deux de la victoire. Donc on y est pas tout à fait. Mais je pense qu'une province et ce sera bon. Et là on y est tout près de cette province. Je pense que ce sera Zurich. Merde, j'ai perdu des vaisseaux. Ah non, j'hallucine. Je vais perdre toute ma flotte. Ah, j'avais pas pensé à ça. Non, je vais aller à Ferrara. Mais ça c'était pas prévu au programme. Du coup je vais perdre des points de victoire face à l'Autriche. Ça c'est pas cool. Ouais. Cadiz. Alors Cadiz ça m'intéresse pas. J'ai plus besoin de points de victoire contre l'Espagne. Ce qu'il me faut maintenant. Là je vais transformer encore. Ce qu'il me faut maintenant c'est des points de victoire contre l'Autriche. Et ça urge, il se ramène avec 19000 hommes. On va très vite se retrouver dans la même configuration de tout à l'heure. Sauf que là j'ai plus les 2000 hommes de la Lorraine. Il faut que je me replie. Il va à Constance. Comme ça je m'en fous un peu. J'ai 11000 hommes ici que j'ai oublié. C'est vrai que tout à l'heure ils étaient en fuite. J'ai complètement zappé. J'sais pas pourquoi ils sentent. J'sais pas où ils vont là. Ah ils cherchent les hommes de Ferrara en fait. Ah tant mieux. Moi ça me fous. Ils vont se courir longtemps après à mon avis. Donc c'est parfait. Ah voilà ils ont fini de se courir après. Donc maintenant c'est vers moi qu'ils viennent. Donc Constance. On va aller à Constance. Ah on va pas bouger de Constance. On va pas bouger là. On va les attirer. J'ai tout ça qui arrive. Donc ça va gérer je pense. Ils arrivent dans 3 jours. Voilà. Et bah on va aller. Et ce point de victoire là je l'attends avec les 35 et les 28%. Alors déjà celui là c'est pas mal. Ça va me permettre d'obtenir la vassalisation. Avec un peu d'argent peut-être. Ouais pas vraiment mais. Ça ça me coûte pas grand chose. Surtout ça me coûte pas d'over extension. Donc c'est tout bénef. C'est quoi ça ? Police train of appeal. Oh la non je vais pas faire ça. Non ça m'intéresse pas vraiment. Alors eux ils arrivent. J'attends toujours cette vie. Cette province en plus. Occupée. Ce sera une des deux là. Je sais pas laquelle. Parce que là bon je vais leur demander. Mais à mon avis ça m'étonnerait. Là on est à 0 hein. Franchement si je sors mes bateaux. Non je vais pas sortir mes bateaux. Ils sont pas en état. Ah voilà. Là je pense qu'ils vont être obligés d'accepter. Ouais 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 ouais. Même de l'argent. Un petit peu d'argent en plus. Et je vais pas demander autre chose. Ça ira comme ça. Bon bah voilà. Franchement c'était une bonne chose. Et maintenant ça va être au tour de l'Espagne de céder. La Castille d'ailleurs. Puisque c'est pas encore l'Espagne. Vite fait. Je vérifie que... Je suis à 32 hein. Donc faut pas que je dépasse les 68. Par contre j'ai pas beaucoup de points diplomatiques. On va peut-être attendre... Voilà. Je vais lancer une conversion en plus. Je vais peut-être attendre qu'ils me proposent une paix. Parce que j'ai pas beaucoup de diplomates en fait. Ouais ça d'accord. Voilà. Donc qui c'est qui me propose quoi ? Là il va falloir que je divise mon armée. Parce que j'ai pas mal d'Indiens. Qui détruisent, qui saccagent mes colonies. Copper ok. Et Andalousie j'ai un petit problème là. Je vais intervenir. Euh là je vais accepter mais je vais pas vraiment participer. Je vais les laisser se débrouiller en fait. Là ça va être un peu chaud peut-être ? Non. Alors qu'est-ce que je peux obtenir ? Ça c'est gratuit. Je peux obtenir ces trois là. J'ai de quoi payer en terme de points diplomatiques. Est-ce que ça me suffit ? D'accord ce que je vais demander. C'est qu'ils arrêtent leur relation avec tout le monde là. C'est qu'ils me transfèrent leur trade power. Et voilà. Je pense que c'est tout. Ça m'intéresse pas plus que ça le reste. Surtout j'aimerais bien avoir la paix pour me concentrer sur d'autres cibles plus intéressantes. Ça me coûte que 15% d'over extension. C'est parfait. Ok bon. Question bilan rapide. Plutôt positif. Je vais tout de suite transformer ça encore. Ça je vais transformer ça encore. Et ça c'est encore. Alors. Question overextension. Cette fois j'ai pas abusé. Je suis à 47. Donc ça c'est un point très positif. Pourquoi je peux pas monter sur mon bateau ? Parce que j'ai pas de transporteur. D'accord. Ah c'est bon. Je crois que je peux prendre la mer. Pas mal de conquêtes finalement. Cambray, Wallis, une vassalisation des nouveaux territoires. Je vais avoir beaucoup de nouveaux territoires en Amérique du Sud. J'ai pas pu avoir ceux d'Amérique du Nord mais bon. On peut pas tout avoir. Je viens d'annexer Ferrara. Petit truc quand même. J'ai eu un message là qui m'a inquiété. Je sais plus. Non. Ce que je voulais faire. Ouais les armées sont rentrées chez elles. J'ai pas de révolte. Là je construis quoi ? Un bateau. C'est original. C'est pas moi qui l'ai lancé. C'est l'ordinateur. Alors les diplomates du coup. J'arriverai jamais à faire de la Lorraine un ami. Bon je vais essayer d'améliorer mes relations avec les palatines. Et avec la Lorraine. Mais ça j'y crois pas trop. Bon. Alors je vais faire un bilan sur ma flotte. Mes chiffres ont pas dû beaucoup bouger. Ouais. J'ai pas pris de territoire côtier. Bon si j'ai Modène et Ferrara en plus. Et du coup je dois avoir récupéré la flotte de Ferrara aussi. Ouais alors c'est un peu le bazar. Je vais réunir tout le monde. Parce que là j'ai récupéré la flotte de Ferrara. Il y a des transporteurs. Il y a de tout. Donc je vais réunir tout le monde. Et on fera le bilan. Ça va prendre un peu de temps. Donc eux avec leurs 13 transporteurs ils vont ramener mon armée. Ils vont revenir de loin j'avoue. Ce que je vais faire. Je vais arrêter de financer l'armée. Mais je vais continuer de financer les colonies. Les bateaux. Pour l'instant je fais pas de cinquième colonie. Pfff si je peux. Je vais le faire. Tant pis ça va me coûter cher mais. Ça va me coûter très cher. On verra combien ça me coûte quand la colonie sera faite. Pourquoi j'ai une armée ici ? C'est une bonne question. Ça devait être l'armée de Ferrara je pense. Il faudra que je les transporte. C'est un peu... Là c'est le bazar. Bon le temps que mes bouleurs arrivent. Pourquoi j'ai réuni tout le monde ici ? Alors que j'avais dit que... Il fallait que je soutienne mes colonies. Et ouais. Heureusement que je suis venu. Ça n'arrête pas les révoltes. Alors évidemment là j'ai risque de me reprendre quelques coalitions. Voilà. Voilà. Tout le monde va rejoindre cette coalition. Comme d'hab je serais tenté de dire. Ça ne me surprend pas. Mais ça ne me fait pas trop peur non plus. Ouais. Accepté. Alors par contre il y a un truc. J'ai fait une petite bêtise là. C'est que j'ai laissé mon armée comme ça. Alors que... Elle souffrait énormément d'attrition. Donc il va falloir que je prenne un peu de temps pour la refaire. Ça ce sera la première. Par contre je ne vais pas la renforcer tout de suite. Je vais la laisser comme ça. Voilà. Là je devrais moins subir d'attrition. Peut-être même plus aucun. Alors ma flotte est là. Donc là on va remarquer tout le monde. J'ai dit que je ne participais pas à cette guerre. De toute façon on a l'air de gagner sans le mot. Donc autant ne pas y partir. On va se donner rendez-vous ici en Bourgogne. Il va falloir que je fasse un point sur ma flotte du coup. Tout le monde n'est pas encore là. Ma flotte est en très mauvais état. C'est à Venise qu'elle a énormément souffert. Allez c'est parti. Il va me manquer de l'infanterie, c'est bizarre. Ah c'est à cause de l'armée de Ferrarak. Je pense. Parce qu'il ne me semble pas avoir perdu de troupe. J'ai perdu... Il n'y a aucune de mes... Division, enfin de mes régiments qui a disparu il me semble. Je ne sais pas trop où. Ok. Tu vois, tu vas là. 71 bateaux. 21 e-commerce. Enfin, 21 lightship. Je ne fais plus beaucoup de bénéfices. Il y a plusieurs explications à ça. Bon, pour l'instant on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous pour ce qui sera déjà le 40e épisode de ce let's play il me semble. Ça va très vite en fait. Donc à demain même heure pour la suite de ce let's play Europa Universalis IV avec la France. C'est...